1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Salut tout le monde, moi c'est Isa Bracel, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ce n'est pas un jour comme les autres, non déjà, on est lundi. Et c'est un super lundi parce qu'on va improviser avec Hicham El Amoury. Salut c'est lundi, c'est super, ouais, wouh ! Avec Manu Huneber. Waouh, en plus c'est lundi 13 et lundi 13 c'est toujours un bon signe, trop bien ! Oui, j'adore ça ! Mais ce n'est pas tout. Ah bon ? Aujourd'hui nous avons notre invité spécial. Ah ça oui. Elle est à ma droite. Attention, c'est une personne qui improvise depuis 15 ans les amis. Elle est formée à l'improcote à l'improvisation théâtrale. Elle improvise désormais en milieux divers et variés et même professionnels. Elle coache de l'improvisation et le théâtre forum. Elle fait même de la médiation culturelle et pas de la méditation culturelle. Mais pourtant, elle offre des kombucha quand elle vient enregistrer. Pas vrai ? Pas vrai les autres ? Gardez bien ça en tête les autres invités. C'est Catherine Gros-Lombeur ! Salut ! Bonjour Catherine ! Bonjour, merci pour cette présentation. Pas préparée du tout. Ah oui, on n'a rien préparé. Comment tu te sens aujourd'hui Catherine ? Très bien, très heureuse d'être avec vous en fait. Très heureuse d'être avec vous. Vous m'entendez bien ? Oui. On t'entend très très bien. Eh bien, moi aussi, on s'entend bien en plus. Mais il faut bien parce que nous allons improviser trois improvisations ensemble pendant environ 30 minutes. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram et Facebook. Et Catherine Gros-Lombeur aussi, peut-être as-tu un Facebook ou un Instagram ? Euh, oui. Tu es le droit de la regarder. Oui. J'ai une page Facebook, ouais. Ouais, c'est 4GT. 4GT. Ouais, parce que je suis un groupe de travail à moi toute seule. 4 groupes de travail. Retrouvez 4 groupes de travail sur Facebook. Alors, ici nous avons une présentation qui est gérée par moi-même, 4. Ce qui veut dire que je vais te poser une question légèrement saugrenue par rapport aux autres là qui font des trucs de basic dude. Bitch ! C'est pas vrai. Et je vais te poser la question suivante. Ouhou ! Si tu devais être un art, lequel serais-tu ? Un art ? Un art de portée chinoise. Ah là là là, oui ! Oui ! Et je vais poser la question aussi à Hicham et à Mali. Waouh ! Alors, si j'étais un art, je ne vais pas répondre l'improvisation théâtrale, même si je pense que ça pourrait parler de moi. Mais non, je vais utiliser plutôt l'art thérapie parce que je pense que comme toute personne, je répands le bien autour de moi. C'est ma mission première. J'aime trouver l'harmonie et je cherche souvent à réparer. Bon, donc notamment j'aime le bricolage, mais pas que. Et voilà, donc moi j'entends art, j'entends art thérapie et happy. Merci. Oh waouh ! Merci, Ket. Incroyable. Hicham, quel art ? Bah, j'ai réfléchi, je pense que je suis... Désolé, hein. Désolé, moi je ne vais pas avoir tes standards, je pense que je serais de l'impro, quoi. De travailler à être le plus spontané possible dans un cadre réfléchi et tout en faisant plein de conneries, quoi. En mélangeant des disciplines différentes et en mélangeant plein de trucs et... et en essayant de trouver à comment jouer et faire le con là-dedans. Ah oui, c'est tellement toi, Hicham. C'est vrai. C'est vrai. Merci. C'est bon. Eh bien... C'est trop tard, j'ai dit sur l'impro, bâtard. Oh, tu peux dire la même. Non, non, mais moi je pense que je serais la musique. Parce que... Parce que... Parce que tu vois... Tellement de choses différentes à partir d'un même matériau, quoi. À partir de ces ondes qui viennent frapper les teintes. Ah, tu veux dire que tu as la poterie, alors ? Non. Tu peux faire des bols, des soupières... Non, mais je pense parce que j'ai ce côté très intellectualisant et très rationalisant. Et puis cette variété de plein de trucs. Parfois, c'est juste taper sur des pots. Et puis parfois, c'est au contraire chercher le truc ultime et le truc vraiment très maîtrisé et très parfait. Voilà. Très profond. En fait, c'est très profond. Ouais, 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 c'est nice. C'est la politique. J'aime beaucoup. En fait, les questions sur Grenuille d'Iseu, il y a deux niveaux. Il y a le niveau premier, tu fais « Qu'est-ce que c'est que cette merde ? » Et ensuite, il y a le deuxième niveau, je fais « Oh putain, mais en fait, si je prends sérieusement cette question, mais vraiment au premier degré, on peut vraiment faire un truc ultra profond. » Et toi, Iseu ? Oh, moi, je serais de la danse. Parce que je suis une danseuse impeccable. Non, non, mais c'est parce que le côté mouvement et gérer ses capacités à la fois de la technique et du lâcher-prise, c'est encore quelque chose avec laquelle je flirte, même en improvisation. Comment faire confiance à ma technique, assez pour me lâcher et un petit peu péter un bon coup. C'est important. Il est temps d'improviser, Julien. On fait un petit festival, ça y est ? Un festival. Un festival. Festi-Prout ? Festi-Prout ? Je vous laisse choisir. Moi, j'aime bien le festival. Le festival, j'aimais bien. Il ne faut pas confondre avec le Pestovale, qui est un festival de pesto. Oui, particulièrement charmant. D'ailleurs, dans un cadre très bucolique. J'aime beaucoup leur génovesé. Entouré de chandail et de basilic. Des chandails ? Mais pourquoi des chandails ? Parce qu'il fait froid. Et oui, ça ne se passe pas en Italie. Ça va mal finir. Après ce Pestovale, il est temps de passer à la première improvisation de ce podcast, présenté par Manu. Oui, et nous allons rester dans cette énergie de contrepétrier et de jeu de mots, puisque je vous propose une marabout. Des contre-proutries. Ah, des contre-proutries. Mon Dieu. À la fois, je suis très contente de ce qui se passe, et à la fois, j'ai un peu envie que ça s'arrête. Mais à la fois, je suis très contente de ce qui se passe. Je pense que c'est un vécu assez commun de cette impro spécifique. Oui, je comprends. Mais donc, qu'est-ce qui se passe dans une marabout ? Eh bien, dans une marabout, le début d'une réplique est en fait la fin de la réplique précédente. Et non pas le dernier mot, mais le dernier son, la dernière syllabe. Par exemple, c'est toujours un moment très gênant, les exemples dans la marabout. Nous allons aller pêcher ensemble. Bleu, bleu, bleu. Ils font les poissons, voilà, par exemple. Merci. Merci, Catherine, pour ce coup de main. Peut-être qu'on a coulé toutes les deux, mais au moins, on était à deux. Bon, je pense que c'est plus clair pour vous que pour moi. Donc, je vous propose de commencer sans plus attendre. Dès que je vous aurai dégoté un petit mot pour vous lancer, votre mot sera silhouette. C'est un joli mot, ça, silhouette. C'est beau. Votre mot sera silhouette pour une marabout. Attention et c'est parti. Ah, ça y est, je suis là. Pardon, je suis... Désolé, je suis en retard. T'arrêtes pas de courir. T'arrêtes jamais de courir, mais t'es quand même tout le temps en retard. Tu sais que ça fait environ deux heures trente que je t'attends. T'en fais pas, c'est la dernière fois. Mais bon, voilà, là, j'ai le panier, j'ai tout le nécessaire de pique-nique. C'est bon, c'est parti. T'y arriveras pas comme ça, René. Tu vas pas encore me la faire comme ça. À chaque fois, je t'attends. Et soi-disant, t'as des bons préparatifs. Il faut se dire que j'ai fait un super effort, là. Regarde, avec le phare qui découpe la silhouette de la côte sur le couchant et le pique-nique. Et me quitte pas, s'il t'appelait. Excuse-moi, j'ai avalé une petite feuille de travers. C'est vrai que c'est joli ce que tu sors, là. Ces projections, là. On voit nos silhouettes sur ce grand drap blanc étendu. Écoute, René, j'entends tes efforts. Mais il m'en faut plus encore. J'ai préparé un petit spectacle d'ondroge chinois, justement. C'est pour ça le drap et le phare. Attends, je sors mon bazar. Voilà, alors, c'est un conte mythologique que j'ai inventé. Donc, c'est ma mythologie personnelle. Et j'espère qu'il va peut-être te faire me pardonner. Ou, en tout cas, t'expliquer comment ça se fait que je suis en retard. J'ai tout raté. T'es trop mignon, en fait, René. Et je vois tout ce que tu fais. Et je pense que, déjà, on va tout remballer. C'est pas grave. Mais je veux bien entendre parler de ta mythologie autour de ce petit pique-nique que tu nous as préparé. Merci beaucoup. La maladresse qui a été jouée. Voilà, la maladresse mignonne. C'est pichou, pichou. Ça se trouve, il y a fait plein de trucs horribles et on est en train d'énabler un abuseur. J'hésitais à faire entrer quelqu'un en mode « Alors, elle se pique-nique ! » En mode, t'allais voir d'autres personnes. Je disais « Non, allez, on va pas rentrer dans ce schéma traditionnel de l'art. » Laissons-le exposer sa mythologie personnelle. Laissons-le exposer son petit drap. Expliquer, c'est déjà beaucoup d'outils pour pardonner. C'était la leçon 3 de VLV sur « On n'a rien préparé ». Narré par Jacques Chirac, apparemment. Ou son fils caché. Pas visiblement. C'est vrai qu'il y a un air. Est-ce que nous sommes prêts à passer à la deuxième improvisation du jour ? Ouais ! Eh bien, ça tombe bien, c'est moi qui la présente. Je vais vous proposer une dans la pièce à côté. Ça, c'est un vieux de la vieille du podcast. Au tout début saison 1, ça existait déjà. Tout là-bas, là-bas. Une révolution ! Une révolution. Je vais vous passer un extrait de film à Kat et... Manu. Et Manu. Et vous allez tout simplement écouter cet extrait. Elle a failli te coller une tarte. C'était super, j'ai adoré. Les accidents de tournage. Je vais vous passer cet extrait de film. Vous allez l'écouter. Et puis ensuite, vous allez faire l'improvisation qui se passe dans la pièce à côté des événements du film. Il ne faut pas forcément deviner le film en question. Mais ça fera partie des petites questions post-improvisation pour voir si vous l'avez reconnu. Je me fais une mission d'essayer de reconnaître le film. Eh bien, je pense que je peux dire avec affirmation que personne ne connaît ce film. Parce qu'il sortira demain. Exactement. Oh, ça aurait été malin. C'est un court-métrage réalisé par Léa Brasselle avec Izo Brasselle et Izo Brasselle et Léa Brasselle. Oh my god, non, ça serait beaucoup trop chaotique. Hors de question. Attention, c'est parti. Vous pouvez expliquer ça ? Comme je vous l'ai dit, j'ai jamais mis ça dans mon sac. Oh, vous ne l'avez pas mis dans votre sac. Mais pourtant, il y était bien. Alors, c'est probablement juste un malheureux malentendu. Il s'est peut-être fait pousser des jambes et ensuite, il a marché jusque dans le sac. Est-ce que tu as vérifié s'il avait des jambes ? Oh, je n'ai pas vérifié s'il avait des jambes. Je n'ai jamais dit qu'il s'était fait pousser les jambes. Ça ne sent pas bon, poupée. Pittsburgh, hein ? Ouais ? Qu'est-ce que vous faites sur notre territoire ? Vous préparez un coup ? Plumez un pigeon ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Disney de la merde, vous l'avez joué Breaking Bad ? Je n'ai jamais rien fait de tout ça. Je n'ai pas pris ce collier. Je suis sûre que vous devez avoir des images. Vous n'avez pas des caméras ? Êtes-vous en train de me dire comment faire mon job ? Vous allez le regretter. Vous savez quoi ? Très bien. Essayez donc de faire mon job, championne. Vous êtes la patronne, maintenant. J'ai déjà vu ça. Je vais la faire chanter, ok ? Le petit oiseau va faire... Approvisation. Je te jure, je te jure, je le cherche, je ne le retrouve pas. Ah ouais ? Ouais, j'ai tout fouillé. T'as tout fouillé ? Ouais, non, mais vraiment, vraiment. J'ai regardé, je pense, partout. Ou alors vraiment, on peut peut-être gratter les murs, mais je... Et ton chapeau, tu l'as soulevé ? Britney ? Bah, enfin... Tu crois quoi ? Quoi, John ? Qu'est-ce que tu me fais, là ? Tu crois qu'ici, on n'a pas l'habitude ? Des filles comme toi, qui ne cachent rien dans leurs sacs à main ? Hein, c'est ça ? Qui ne cachent rien dans leurs affaires ? Un pigeon a disparu. Ta petite copine, elle est à côté. Elle est en train de tout avouer. Alors, soit tu soulèves ce chapeau et tu montres que le pigeon est sous ton chapeau, soit tu laisses ta copine te foutre dans la fiante, jusqu'au cou. Écoutez, John, ça m'étonnerait que Samantha, elle, dise quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien à dire. Ah oui, Britney ? J'ai entendu parler de ce pigeon, j'ai vu qu'il y avait des avertissements partout, qu'il était cherché depuis des jours. Ah bon ? C'est bizarre ? Parce que... On n'a pas publié depuis combien de jours est-ce qu'on le cherchait ? Comment ça se fait que tu sais qu'on le cherche depuis des jours ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi est-ce que t'es pas resté ? On a... T'en qu'il y a j'ouvre ! Ah ben bonjour ! Oui, euh... Alors oui, euh... Euh... Fardaï, est-ce que tu peux venir deux secondes à côté, s'il te plaît ? Mais bien sûr, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a, ta petite copine, en train de parler, c'est ça ? Alors, j'ai retrouvé le pigeon. En fait, c'est moi, je l'ai... Je l'ai... Je me suis gouré, je l'ai enfermé dans les toilettes par accident. Quoi ? Oui ! Mais putain, mais t'es vraiment trop... Je suis désolé ! Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je sais pas, mais je sais pas ! Il faut... Il faut... Alors, ce que... Il faut s'excuser, il faut... Il a l'air de rien, quoi. Ok, non, écoute, je gère. Tu viens me chercher dans deux minutes, ok ? Deux minutes ! Et je dis quoi ? Je dis quoi ? Ça va, tout va bien ? Bah ouais... J'ai soulevé mon chapeau, y'avait rien... Ah ouais, t'as soulevé ton chapeau ? Y'avait pas le pigeon en dessous. T'es sûre de ça ? Ouais, donc je répète, y'a pas de pigeon ici. On cache rien, ça va. C'est vrai qu'on a dealé quand on était jeunes, je comprends que vous nous ayez surveillés, mais là, on en a pas après les pigeons. Mais... Oh non, mais j'y suis pour rien ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas, ça a l'air... Il y a l'air que ça vient des toilettes. Ah ouais ? Peut-être que tu voudrais aller voir avec moi, il me semble que t'es allée aux toilettes pendant ta garde-have, non ? Bah oui, il durait 48 heures, je suis allée aux toilettes ! Allez, viens ! On va vérifier ça à deux ! Allez ! Mais... Mais c'est un petit canard ! C'est un petit canard ! Oui, oui ! Moi je me disais, ok, elle a pas de pigeon, mais en fait, elle smuggle des... Enfin, elle fait de la contrebande de canard, elle a un canard dans sa poche. Ah mais j'en suis sûre, elle cache beaucoup trop de choses ! C'était mon intention, est-ce que c'était clair ? Non ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Ah, personne n'a une petite idée ? Un petit guess ? J'ai l'impression que c'est un truc complètement absurde, quoi. Je sais pas, en tout cas, c'est plutôt récent, parce que ça évoque Breaking Bad, donc c'est post-2010. Bah oui, c'est ça, même plus que ça. Mais avec des références culturelles comme ça, alors c'est... C'est un truc traduit, parce que clairement c'est des voies de doublage. Un film américain. Bah donc c'est un truc américain. Mais c'est, on dirait un truc parodique, quoi. Mais oui, c'est vraiment un genre de grand détournement, quoi. Alors c'est le film qui s'appelle Happiest Season. C'est un film de Noël qui est paru en 2021. Et c'est l'histoire d'un couple de jeunes femmes qui vont dans la famille d'une de ces deux jeunes femmes pour Noël. Sauf qu'elle apprend à sa copine sur le chemin, « En fait, je me suis pas outée et mes parents savent pas que t'es gay, ils croient que t'es ma coloc. » Et Kristen Stewart, qui joue ici, la pauvre demoiselle interrogée, en fait était en famille, en train de faire du shopping avec la famille de sa meuf. Et il y a des gamins, des petits gamins, les petits cousins qui ont foutu un collier dans son sac. Et du coup on fait croire qu'elle avait volé un truc. Et elle se fait interroger par des gardes qui se la jouent good cop, bad cop. C'est vraiment très très drôle. Voilà. C'est un film qui divise, je dois le dire, dans la communauté. Parce qu'il y a des gens qui font « Mais c'est un film d'horreur ce truc, c'est censé être un film de Noël, mais ça parle de coming out. C'est tout ce qui peut arriver de plus horrible dans le coming out, un jour de Noël. » Mais moi je trouve ça très drôle. Et moi ça me touche beaucoup. Donc ça dépend. Je vous invite à regarder « Happyest Season ». De toute façon il y a Kristen Stewart dedans. Donc vraiment, regardez-le. C'est un excellent argument. Thirst. Elle a soif. Eh oui. Eh bien merci pour cette improvisation. Vous avez vraiment un air de vide. On va pas commenter le scénario supposé. Parce qu'au moment, ils disent clairement au collier. Il dit « Où est-ce qu'il y a le pigeon ? » Quoi ? Il parle quand même de pigeons. Oui, il a dit « Tu nous prends pour des pigeons. » Oui, c'est ça. C'était bien drôle. C'est comme à un moment où il parlait de « Oui, il a des petits pattes et il est venu... » Ah c'est vraiment un truc absurde où il parle vraiment d'un pigeon qui est venu dans son sac. Comment ce collier est arrivé dans ton sac ? Ils lui ont poussé peut-être ? Ils lui ont poussé des jambes ? J'ai pas dit qu'il lui avait poussé des jambes. Ah voilà, d'accord. Donc Hicham, règle mon pied. Merci beaucoup Hicham. Petite entorse. Grâce à Hicham, je prends mon pied. Non, tu ne dois pas le prendre. Justement, tu ne dois pas prendre ton pied. Et grâce à Hicham, nous allons avoir... Ce qui n'est pas vraiment beaucoup moins dégueulasse. Grâce à Hicham, nous allons avoir une troisième improvisation. Exactement. Nous allons faire une improvisation que je pense, voilà, nous sommes d'accord qu'on n'a rien préparé. C'est un parterre de comédiens, je ne dirais pas émérite, mais je dirais d'excellence. Nous allons prouver le range des gens autour de cette table avec une improvisation moment à Oscar. Donc vous allez jouer une improvisation, ce sera en l'occurrence Ise et Catherine. Vous allez jouer une improvisation où vous n'avez pas de contrainte particulière jusqu'au moment ! Ouah ! Ou retentit ! Ou retentit ! Tu vois, je ne me suis pas trop en fait de bouton, Manu. T'as vu comment on fait ? Voilà quoi tu fais. Et à ce moment-là, je vais me tourner vers une des personnes qui était en train de parler et dire que le monologue qui suit a valu à l'interprète du dit monologue, du dit personnage, un prix d'interprétation dans l'académie de votre choix. Voilà, je vous laisse choisir en interne, vous faire votre propre imaginaire sur lequel vous recevez et je vais vous aider avec une petite musique pour inspirer un peu l'émotion que vous êtes censé susciter. Voilà, je pense que c'est extrêmement accessible pour des personnes aussi douées. Enfin, j'ai envie de dire que c'est un jeu d'enfant, les deux d'emmener. J'ai un bien à Arsine de Neus. Oui, alors, je vais vous donner un mot pour vous inspirer, pour lancer ça, alors... Are you ready ? Yeah ! Je pensais que tu disais du reggae. Eh bien, are you reggae ? Are you reggae ? Are you reggae ? Comment oses-tu m'accuser de tricherie, sale brute ? Il y avait des caméras. Et face à des images, on ne peut rien. Etienne, s'il te plaît, ne me dénonce pas. Si tu dénonces ma tricherie, je serais virée du tournoi d'échecs et c'est fini pour moi, Etienne. Mais le club d'échecs de Chaumont-Gistou ne peut pas garder des félons. Je ne suis pas un chien qui triche. Je ne suis pas un félon, je suis stratège. Je ne comprends pas. Et la réponse que Iseu va lui donner, le monologue qui va suivre, a valu à Iseu un prix d'interprétation, son cinquième, je crois, au sein du podcast. Si les règles furent inventées pour être suivies, il eut fus valus que je les continue. Mais non, je continue à écrire mon propre destin. Je suis l'anarchie réglementaire. Moi et mon peuple, nous continuerons à tricher pour que domine dans ce monde plein de règles, de lignes, de surlignes, de fluos. Encore un petit peu, un temps soit peu de spontanéité. La spontanéité. La spontanéité. La spontanéité, Étienne. Regarde-toi en face et dis-moi que tu n'as jamais triché, Étienne. Dis-le-moi. Merci. On peut continuer l'improvisation comme si de rien n'était. Alors, Étienne, est-ce que tu... C'est bon, c'est réglé ? De quoi est-ce que tu parles ? Parce que le jury attend pour savoir si, du coup... Est-ce qu'elle a remporté le premier prix ou est-ce qu'elle est disqualifiée, quoi ? Disqualifiée, mais... Pour quelle raison ? Si, Étienne... Étienne, les... C'est un montage ! Les caméras... Oui, oui, en fait... Non, c'est moi qui ai filmé depuis le public et c'était pas un montage. J'ai filmé ce que j'ai filmé, quand même, Étienne. Qui dirige le club ? Des chèques de chevons gistaux ? Et donc, le monologue qui va suivre a valu à Catherine un prix d'interprétation. Et c'est parti. C'est qui qui dirige Ludo ? C'est qui qui est au sommet de l'immense pyramide du club d'échecs de chevons gistaux ? C'est Étienne. C'est Tonton, Étienne. Alors ce que je dis, c'est la vérité. Avec un V majuscule, comme dans Valeurs. Parce que les valeurs qui nous tiennent ici, ce n'est pas la justice et l'application des règles. C'est quelque chose que je viens de comprendre à l'instant. Ce qui compte... C'est la spontanéité. C'est de pouvoir... Appliquer ce que l'on ressent de manière concrète. Je vais me présenter aux élections. Ludo, je sens que... Que je peux devenir maire. On peut continuer comme si de rien n'était. Il n'y a pas de maire à chevons gistaux, Étienne. Tu veux créer le poste de maire de chevons gistaux, Étienne ? J'ai déconné, ouais. Ouais, je pense, ouais. Tu peux le faire, tu peux le faire, Étienne. Tu crois en toi, Étienne ? Tu veux un rattachement à la France de chevons gistaux, Étienne ? Peut-être. Je dis échec et mat au pouvoir politique en place. Oui, Étienne. C'est vrai, Étienne ? Oui. Est-ce que je peux être ton directeur de campagne, Étienne ? Avec plaisir. Mais tu sais que c'est un travail bénévole. Oui. Après, je t'engagerai comme échefin de... Des échecs ? Et des réussites. Oh. Parce que les échecs... Mais du coup, alors... Pardon, je m'emballe. Pardon. Non, mais si, vas-y, si tu veux. J'ai déjà mon Oscar. Est-ce que Manu... Le personnage de Manu, qui n'est pas nommé pour l'instant... Ludo. Ludo, autant pour moi. Ce que Ludo va répondre a valu à Manu un prix d'interprétation. C'est parti. J'ai toujours pensé que... Que rien ne pourrait changer. J'ai toujours pensé que... Qu'à part en vendant des tartes au sucre... On ne pouvait pas être quelqu'un, je vous m'en disais tout. Mais toi, Étienne, tu changes la donne. Et moi, je sais que... Je sais que je ne suis pas né pour devenir quelqu'un de grand. Je sais que... Je n'ai pas ce qu'il faut pour être un grand homme. Quelqu'un qui marque son époque, mais... Mais peut-être que je peux être le piédestal sur lequel tu marches vers la grandeur, Étienne. Peut-être que mes doigts peuvent être écrasés par... Par la gloire que tu amènes à ce... À ce petit village qui en a marre d'être un petit village. Ouais ! Nous valons plus que la tarte au sucre. Ouais ! Nous valons plus que... Qu'être un club d'échecs de deuxième division. Tout à fait ! Et... Et d'ussais-je avoir un permis à ou d'ici quelques mois parce que j'aurais dirigé ta campagne bénévolement en m'y investissant envers et contre tout ? Eh bien, je le ferai, Étienne. Je le ferai parce que mon énergie, finalement, ne vaut pas grand-chose. Face à tout le bien que tu peux amener à notre petite ville. Mais tiens, d'ailleurs... Attends, je suis... Voilà, j'ai cassé mon caméscape. Il n'y a plus aucune preuve de ce qui s'est passé ici parce que finalement... Finalement, peu importe l'effet, ce qui compte, ce qui compte, c'est Étienne ! Étienne ! Étienne ! Étienne ! T'es bien marrant ! Bon Dieu ! T'avais besoin d'une pause après chacun des manoeuvres ! T'avais fait le tiède et genre... Attendez, pause, je peux plus ! Trop d'intensité ! Trop d'intensité ! Ah ouais, mais non, mais... Waouh ! Tout de suite, quand on donne les clés de narratifs, sommes toutes banales... Attends, attends, je te mets une musique. Banales, 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 banales à des grandes personnalités. Même le plus petit des conflits devient un truc épique, j'ai envie de dire. Bravo, bravo. T'es beau. Merci. Beaucoup de mots compliqués suite à une impro qui était une envolée lyrique. Oui, c'est ça. C'est parce que je me sens floué au niveau envolée lyrique, alors j'ai envie de faire la mienne. On pense à tous les conseils communaux de Belgique dans les petites villes. Oui, prenez garde. Je sais que c'est ça qu'ils vivent. On arrive. Chaque soir. Chaque mercredi soir jusqu'à 23h30. Quand l'opposition fait encore un peu chier pour essayer de jouer la montre. Et qu'on envoie le micro dans la gueule des invités. Je suis désolé, c'était un geste d'affection. C'était agréable, c'est plutôt doux. En parlant de douceur et d'affection, quel est ton coup de cœur pour aujourd'hui, Catherine ? Eh bien, j'en ai trois. Oh ! Et je vous regarde dans le blanc des yeux. Oh là là ! Ça y est, la flagornerie se réinvite à la table. Alors, j'ai un peu réfléchi. J'ai pris mon carnet de coup de cœur avec moi. Et je me disais, tiens, un coup de cœur, ça parle un peu de qui on est. Donc, j'avais envie de partager des trucs très intelligents, des lectures sociologiques. Mais ce n'est pas ce que tu as fait. Mais finalement, en fait, j'ai aussi un besoin de rire. Je pense que c'est peut-être un point qu'on a en commun. Et donc moi, justement, je reparle de Facebook. On en parlait tantôt. J'ai un compte, mais je suis désabonnée de tout. Donc, quand j'allume Facebook, je ne vois rien, à part quelques pubs parfois. Mais il y a quand même une personne que je suis. Voilà, alors j'aurais aimé aussi mettre une femme à l'honneur. Mais là, c'est un mec que je suis qui se fait appeler Penseur Étoile. Et qui, chaque jour à peu près, reprend une image d'archive libre de droit. Et il la parodie. Et moi, ça me fait toujours beaucoup rire. Voilà. Alors franchement, parfois, c'est même... Allez, on peut dire que c'est un peu engagé. Il y a quand même un petit propos derrière. Mais parfois, c'est juste con. Et voilà, à chaque fois, il tape dans le mille. Donc moi, je recommande le Penseur Étoile qui arrive à me faire sourire au quotidien. Et si tu m'écoutes... Salut. Oh, j'adore. Tout sera dans la description du podcast. Tous les liens seront là. Tout à fait. Vers Penseur Étoile. Merci beaucoup. Oh putain, c'est de la merde. En bien, en bien. Est-ce que tu sais ce qui ne sera pas en description du podcast ? Non, dis-moi. Ce qui ne sera pas en description du podcast, c'est l'amour que nous portent nos abonnés. Ce qui ne sera pas en description du podcast, c'est les commentaires que nous recevons chaque jour de vous, chères communautés, sur la manière dont nous changeons vos vies au quotidien, dont nous vous donnons le sourire dans ces périodes dépressives, dont nous vous permettons de rire pendant ces repas de famille où Tonton fait encore des blagues homophobes, c'est quand nous vous permettons de vous dire que finalement, des prouts, finalement, ça peut encore être drôle en 2023 si c'est fait avec bienveillance. Est-ce que ce n'est pas la meilleure blague ? Mais oui. Ce qui ne se retrouvera pas en description du podcast, c'est toutes les recommandations que vous ferez de nous auprès de vos amis, de vos proches, de vos familles, c'est tout le bleu que vous pensez et que vous direz, c'est toutes les étoiles que vous lâcherez sur les réseaux, tous les pouces bleus, toutes les recommandations que vous écrirez sur vos applications de podcast préférées qui nous permettront d'être référencées. Ce qui ne sera pas en description du podcast, puisque c'est de la métadonnée, ça n'a rien à voir en description du podcast, ce qui est lui-même une métadonnée, mais ce sera de la métamétadonnée. Et ce qui ne sera pas non plus en description du podcast, c'est les dons qui vont pleuvoir sur notre utip, comme autant de comètes dans notre ciel étoilé, autant d'étoiles filantes, très ponctuelles, ou de grandes ours qui restent, qui tous les mois nous donnent de la thune. Oui, j'assume absolument ce que je suis en train de dire. Rien de tout ça ne sera en description du podcast, mais il ne tient qu'à vous, chère communauté, de le rendre bien réel. Alors je me tourne vers vous, chère communauté. Allez-vous vous contenter de la description du podcast, ou allez-vous faire davantage ? Il y a le passé familial maoïse de Manu qui est en train de faire une crise d'Émilie Psy. C'est trop apachéonomique, je commence à avoir des pensées. Merci Manu pour cette présentation impeccable. Catherine, on touche doucement à la fin de ce premier épisode, tout doucement à la fin de ce premier épisode avec toi. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Tu as passé un bon moment avec nous ? Eh bien j'ai beaucoup ri. Qu'est-ce que j'ai ri ? J'en ri encore, mais j'en rirai toujours. Eh bien j'ai hâte que nous rions encore ensemble dans deux semaines. Paradoxalement, en dix ans, elle rigole. Je vois qu'il est huit heures moins dix sur l'horloge ici dans les studios. Ça fait environ deux ans et demi qu'il est huit heures moins dix. Et j'ai pas vu le temps passer en fait. Ça file et j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une demi-heure qui est passée. Écoute, on verra quand on aura enregistré l'autre épisode dans deux semaines, quelle heure il sera après. Oui, c'est vrai ça. Oui, il fait encore beau dehors. Les jours rallongent à toute vitesse. Les jours rallongent à toute vitesse. Eh bien on a hâte de te retrouver dans deux semaines. Passe de bons moments d'ici là. Vous aussi. N'hésite pas à ramener du comble. A ramener du kombucha à nouveau. Et dis-nous un mot qui conclurait cette séance ensemble. Grever. Grover. La violence. G 8. La violence. Sous-titrage ST' 501 ... 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